Ethique et Smart vous est présenté en partenariat avec Soprasteria Next, pour un monde numérique audacieux et responsable. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Ethique et Smart, l'émission de l'éthique numérique, de la responsabilité des entreprises et de la transformation digitale. Et justement, le terme d'éthique, on va beaucoup l'employer aujourd'hui, puisque notre thème, c'est l'éthique en entreprise et sa gouvernance. Quelle différence avec la conformité ? Faut-il créer des postes dédiés de directeurs de l'éthique ? Quel lien avec la définition de la raison d'être ? Voilà les thèmes que l'on va aborder tout de suite. C'est parti, c'est Ethique et Smart. L'éthique en entreprise, on commence par poser les enjeux de notre débat. Et je vous présente mes invités. Florent Vadillot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes directeur conseil en charge des questions d'éthique et de souveraineté chez Soprasteria Next. C'est la marque de conseil en transformation digitale du groupe Soprasteria. Cédric Duchâtel, bonjour. Bienvenue à vous aussi. Directeur groupe conformité et éthique des affaires chez AG2R La Mondiale. Vous êtes administrateur du cercle d'éthique des affaires. Et puis avec nous par téléphone Viviane Debeaufort qui est professeure à l'ESSEC Business School et directrice du Centre européen en droit et économie. Bonjour Viviane Debeaufort. Bienvenue à vous aussi. Florent Vadillot, je vais commencer par cette note d'analyse que vous avez publiée pour Soprasteria Next sur l'éthique en entreprise, une gouvernance à construire. On va évidemment, moi je m'appuie toujours sur ces notes pour préparer les émissions, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Mais peut-être pour commencer, est-ce que c'est un sujet qui est souvent formalisé dans les entreprises ? Comment il est formalisé en fait ? Finalement c'est un sujet qui est assez faiblement formalisé puisqu'on voit, on a eu deux phases d'organisation des entreprises. Dans les années 90, la RSE est montée en puissance. On a eu des directeurs de la RSE qui ont été nommés, qui ont été de plus en plus rapprochés du COMEX. Et puis à partir des années 2000-2010, on a le principe de compliance, de conformité qui devient de plus en plus prégnant. Apparaissent des directeurs de la conformité qui se distinguent souvent des directeurs juridiques. Et donc on a ces deux pôles qui se structurent, RSE conformité. Et l'éthique soit était préexistante, ça dépendait souvent des cultures d'entreprise, soit est en train de prendre un nouvel essor puisque c'est de plus en plus un enjeu qui se formalise, même s'il faut le reconnaître, elle a encore du mal à se distinguer totalement des sujets de conformité. Oui, alors c'est intéressant parce que j'ai trouvé évidemment ces chiffres dans votre note d'analyse. Sur plus de 150 entreprises étudiées, 5 ne communiquent strictement aucune information concernant la RSE ou l'éthique. 97 n'abordent pas explicitement les sujets d'éthique. Donc effectivement, c'est quand même beaucoup. Et 54 entreprises, ça fait 36% du total, dédient une page de leur site au sujet. Viviane de Beaufort, je viens vers vous, vous êtes en quelque sorte l'expert, l'experte de cette première séquence. Peut-être pour un peu de sémantique, de définition, on peut parfois confondre, et là on l'a évoqué avec Florent Vadillot à l'instant, l'éthique et la conformité ou la compliance. Vous faites quelle différence ? Oui, d'abord, pardon de ne pas être parmi vous et merci d'avoir été si souple. Alors, petit retour sur du vocabulaire. Éthique, non féminin, ensemble des conceptions morales d'un individu ou d'une organisation. Moralité, non féminin, concerne les règles de conduite pratiquées dans une société, en particulier par rapport au concept de bien et de mal. Ça, ça va peut-être nous aider. Venons-en maintenant aux aspects plus concrets. La conformité que vous évoquez, qu'on appelle aussi compliance en bon français, non féminin aussi, décidément. Il s'agit de toutes les mesures organisationnelles, donc concrètes, qui vont garantir le respect des normes légales, mais aussi des directives internes de l'entreprise. Et là, on va retoucher du doigt les codes, les chartes éthiques, les valeurs morales. Donc, on peut commencer à faire une première distinction entre ce que j'appellerais une sorte de boussole conceptuelle, éthique, morale, qui va porter un individu, une organisation, une équipe, et puis la manière concrète de le décliner pour, bien évidemment, se conformer aux lois, blanchiment d'argent, corruption, devoir de vigilance, on y reviendra sûrement, mais aussi pour décliner les valeurs propres à l'entreprise et à son ADN. Arrive alors la gouvernance, comment est-ce que cela est traduit dans les instances ? Est-ce qu'il faut effectivement un organe structuré, une responsabilité éthique, ou est-ce que ça doit être diffus ? Et puis, on y reviendra peut-être après, on va pouvoir formaliser ou non ces valeurs dans la fameuse raison d'être de l'entreprise proposée par la loi Pacte. Voilà ce que je vous propose. La raison d'être, effectivement, merci Viviane de Beaufort, on y viendra tout à l'heure. Cédric Duchâtel, vous publiez « Éthique des affaires pour une gouvernance intègre », c'est aux éditions Largus de l'assurance. Là, on a commencé à rentrer un peu dans le débat, mais surtout à poser les enjeux. Quand on dit éthique et conformité, vous dites quoi ? C'est complémentaire ? Oui, je pense qu'on peut présenter les choses comme ça. Il faut voir la compliance, la conformité comme le socle. C'est le fait pour une entreprise de respecter la réglementation. Sauf que les réglementations, elles ne disent pas tout, ne traitent pas de tous les sujets. Parfois, elles ne sont pas claires. Il y a des trous dans la raquette. Il y a des trous dans la raquette, des zones grises. Et là, l'entreprise, en s'appuyant sur ces valeurs, va pouvoir essayer de dégager, donc de s'extraire un peu de la réglementation pure et dure et de mettre en place des bonnes pratiques. D'accord. Allez-y. J'allais dire les deux notions, compliance et éthique, finalement, elles sont les deux aspects d'une même démarche. Et elles travaillent toutes les deux à installer de la confiance dans l'entreprise, en sécurisant les relations. On aime bien travailler dans une entreprise qui va respecter la réglementation. Un client sera content de savoir que l'entreprise où il achète des biens ou des services est éthique. Évidemment. Alors, on a posé les enjeux. On a même ouvert le dictionnaire, en quelque sorte, pour donner les définitions. Je remarque quand même, il vient de Beaufort, que tous les noms qu'on a évoqués sont des noms féminins. Je ne sais pas quelles leçons il faut en tirer. Mais ce qui va être intéressant maintenant dans le débat des tickets smarts, c'est de voir comment ces notions, comment on les met en œuvre, comment tout ça, ça peut être un outil de performance économique. C'est notre débat. Le débat d'éthique et smart, toujours consacré évidemment à cette notion de gouvernance de l'éthique. Les mots éthique, conformité, gouvernance morale aussi, sont ceux qu'on va aborder dans ce débat avec Florent Vadillot, avec Cédric Duchâtel et avec Viviane de Beaufort qui est avec nous au téléphone. Si on rentre, Florent Vadillot, un peu dans le détail du contenu de cette note d'analyse, donc on a vu que finalement, ce n'était pas souvent évoqué, adressé, notamment la question du poste de directeur de l'éthique. Il n'y en a pas beaucoup. Et est-ce que vous, chez Sopra StarianX, vous conseillez d'en créer en quelque sorte ? Effectivement, il y en a très peu et il y en a surtout très peu qui ne sont que directeurs de l'éthique. On voit beaucoup de postes de directeurs de la conformité et de l'éthique ou directeurs de la protection des données et de l'éthique. Donc c'est toujours en quelque sorte un rajout à un périmètre existant. Il y a assez peu d'entreprises qui se distinguent par le fait de promouvoir l'éthique en tant que domaine à part entière. Mais Cédric Duchâtel le disait, la complémentarité peut s'expliquer. Ensuite, les valeurs d'entreprise peuvent créer des différences. Chez Sopra StarianX, dans la note, effectivement, on propose la création de ce poste de directeur de l'éthique, non pas parce que c'est l'alpha et l'oméga des sujets d'éthique, mais parce que ça permet de formaliser, de créer un périmètre et ensuite de travailler sur de la transversalité au sein d'une organisation et d'avoir un processus qui soit le plus descendant possible qui traite à la fois des sujets de direction générale, mais qui traite également des sujets du quotidien, de l'action des collaborateurs parce que l'éthique, c'est aussi dénaturaliser ce qui peut paraître naturel, évident. C'est se poser la question, c'est cet esprit critique qui a une influence très concrètement sur la manière de conduire l'émission. Donc ce directeur de l'éthique que l'on propose, c'est pour permettre de graver dans le marbre la nécessité d'une action plurivectorielle. Oui, c'est ça, c'est ce que je vais vous dire. Par essence, son travail, il est transversal. Exactement. Il va irriguer tous les secteurs d'activité de l'entreprise, toutes les business units. Et c'est d'ailleurs pour ça que son positionnement, on prend le temps de le préciser, il faut qu'il soit le plus proche des sphères de décision du directeur général, du président directeur général ou du secrétaire général pour une raison très simple, c'est que lorsqu'il y a un arbitrage à prendre, il faut que cet arbitrage soit pris par les instances en dernier ressort et qu'on n'ait pas à besoin, notamment dans les business units, de mettre un arbitrage entre l'efficacité économique et l'éthique. Et pour cela, le mieux, c'est d'être au plus proche des décisions et de l'orientation stratégique de l'entreprise. Cédric Duchâtel, c'est un peu votre job chez ADZ, mais au-delà du retour d'expérience, sur le principe lui-même, l'idée d'avoir un directeur de l'éthique dédié, c'est ce que dit Florent Madiot à l'instant. Comment vous le recevez, ça ? Alors, dédié ou pas dédié, je dirais, pour moi, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le plus important. Voilà, il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un qui puisse incarner la fonction, qui puisse faire en sorte d'organiser, d'impulser, d'animer. Alors ça, c'est vraiment important, de façon à faire en sorte que l'éthique reste cohérente dans l'entreprise. Après, ce n'est pas le directeur de l'éthique qui va porter seul le sujet de l'éthique. Ça, c'est important de bien le comprendre. C'est quelque chose qui doit être partagé avec l'ensemble des collaborateurs. Par exemple, si on met en place l'intelligence artificielle dans l'entreprise, ce n'est pas le directeur de l'éthique qui va décider des bonnes pratiques à mettre en place. C'est tous les acteurs qui vont graviter autour de l'intelligence artificielle, qui vont décider en fonction des valeurs de l'entreprise de dégager les bonnes pratiques. Évidemment. Mais alors, ça suppose quand même, ce que j'entends dans votre réflexion à tous les deux, que les dirigeants, que le Codier ou le Conseil de surveillance soient, comment je peux dire ça, s'approprient cette idée. Même si on aime bien l'idée que ça vienne de là-bas, que ce soit du bottom-end, il faut quand même que d'abord, les dirigeants s'approprient cette idée. Oui. Si la direction générale ne croit pas dans le sujet de l'éthique, il ne se passera rien. Ça, c'est sûr. D'accord. Et vous, comme vous l'avez analysé dans ce livre, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une tendance qui se renforce, justement, au sein des Codier, au sein des dirigeants d'entreprise ? Oui. Moi, ça me semble évident. Si je prends, par exemple, l'exemple de mon groupe, l'éthique a intégré le plan d'entreprise 2020-2022 du groupe, comme un axe de consolidation. Voilà. Parce qu'il y a une vraie volonté. Mon directeur général, André Renaudin, est président du Global Compact France. Voilà. Donc, il y a des convictions personnelles et une vraie volonté d'y aller. Voilà. Aujourd'hui. D'accord. Viviane de Beaufort, quel est le rôle du Conseil d'administration, justement, en matière d'éthique ? Comment vous le percevez, vous ? Alors, c'est drôle parce que j'étais en train, en vous écoutant, d'écrire quelque chose sur ça. Je voulais effectivement toucher ce point-là. Moi, je n'ai pas envie de débattre. Je rejoins le propos antérieur sur est-ce qu'il faut un garant spécifique, un poste spécifique, voilà, qui dépendrait de la direction et qui serait plutôt de l'ordre de l'exécutive. Il me semble que quand on interpelle le rôle du Conseil d'administration ou de surveillance, si ce n'est pas une mission fondamentale du Conseil que de regarder dans quelle mesure l'entreprise suit son éthique dans l'ensemble de sa politique commerciale, de son développement, de la mise en place de l'intelligence artificielle, peu importe, alors je ne sais pas quel est son rôle. J'irais même plus loin. S'il doit y avoir une personne qui incarne, qui est garant, pourquoi pas alors plutôt confier ça à un des administrateurs indépendants qui pourrait être le référent en éthique ? Pourquoi ? Parce qu'il est en même temps en haut de la pyramide, le Conseil, mais il a cette indépendance qui va lui permettre de faire des warnings, de servir de boussole, de rappeler à l'ordre, entre guillemets, le système et éviter peut-être des conflits d'intérêts. Donc il y aurait peut-être une piste à creuser de ce côté-là. Est-ce que dans le cadre de l'élargissement des missions du Conseil, qui est en prospective, celle de l'éthique, puisqu'il y a déjà la bonne gouvernance, le respect des codes, des lois, peut-être que c'est là la place, je ne sais pas. Une idée. Intéressant, Florent Vadillot, cette idée d'aller finalement confier cette mission à l'un des administrateurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça dépend vraiment des cultures d'entreprise en réalité, parce qu'il y a des entreprises dans lesquelles le Conseil d'administration, les administrateurs ont un point important, ils sont consultés, on l'a vu par exemple chez Danone, on a découvert la puissance d'un Conseil d'administration, mais il y a des entreprises où la personnalité du dirigeant, la culture de l'entreprise prennent le pas. Et donc je pense qu'il faut en fait adapter la structure en fonction de la culture d'entreprise, de l'histoire de l'entreprise. Avec néanmoins une mise en garde, c'est qu'il ne faut pas, et c'est pour ça qu'on prône pour la distinction entre conformité et éthique, parce que trop souvent, il y a une volonté de réduction du risque juridique qui est prégnante, qui aujourd'hui emporte des conséquences économiques majeures, on le voit avec les amendes records qui ont pu être prononcées contre certaines sociétés françaises notamment. Et donc le risque, c'est que la conformité qui est vraiment du quotidien dur l'emporte sur l'éthique, d'où cette volonté de spécialisation. Donc qu'il s'agit d'un administrateur, d'un conseiller du président ou d'un directeur, le tout, c'est qu'il y ait vraiment un périmètre qui soit efficace et effectif. Mais oui, et puis alors ça suppose effectivement de prendre de la hauteur d'une certaine façon, et ça nous ramène à la question des valeurs. Là, on était vraiment au cœur de la thématique gouvernance, mais sur la question des valeurs, Viviane de Beaufort, est-ce que vous faites le lien, vous, entre éthique et morale ? Alors non seulement je fais le lien, mais il me semble là encore, parce que j'essaie d'être pragmatique et de trouver des outils, alors que ces mots-là, ces concepts-là sont par définition, comment dire, on va dire un peu percés pour faire sourire les gens, alors qu'ils sont fondamentaux. On a tous une éthique, on a toutes les valeurs, on en a plein la bouche de ce mot, les valeurs en ce moment. Je l'ai fait à l'ESSEC, donc pourquoi pas ne pas partager cette expérience. On s'est interrogé sur nos valeurs, en tant que grande école, les valeurs qui pouvaient rassembler les profs, les collaborateurs, les étudiants, les alumnis, bref, l'école. Et en fait, on a décidé qu'on allait mettre au point une charte. C'est une charte qui n'a pas de valeur obligatoire, elle reste de ce qu'on appelle de la soft law. Ça a été très longuement discuté avec l'ensemble des parties prenantes que je viens de citer, et notamment les étudiants. Et cette charte est notre boussole, et elle permet pour toutes les décisions de l'école, du très concret à des choses plus stratégiques, d'avoir un repère. Et je me dis qu'en fait, on a traduit notre éthique, notre morale d'acteurs, école X ou Y, au sein d'une société française, mais aussi dans le monde, l'international, on a traduit notre ADN, finalement, nos valeurs morales, au travers d'une charte. Et je trouve que c'est intéressant de questionner les entreprises sur cette capacité à élaborer ensemble une charte. Oui, alors je vous interromps, on va rejoindre le point de la raison d'être tout à l'heure. Oui, on va en parler de la raison d'être. Pardon de vous interromper, il vient de Beaufort, mais ça vous a réagir, Cédric Duchatel. Éthique et morale, est-ce que vous l'liez forcément ? Moi, je fais la distinction. Tout simplement parce que, pour moi, la morale, c'est un côté universel, la recherche du bien, du mal. Dans l'entreprise, on fait de l'éthique et pas de la morale. Et la différence, c'est qu'il n'y a pas deux éthiques identiques dans les entreprises. Parce que cette éthique qui va s'appuyer sur ces valeurs va dégager des bonnes pratiques qui seront différentes d'une entreprise à l'autre. Parce qu'une entreprise va être sur du service, l'autre sur du bien à l'international, en national. Donc, elles n'auront pas les mêmes dirigeants, pas la même histoire, pas la même antériorité. Donc, forcément, ce qui va faire l'éthique, toutes ces bonnes pratiques seront différentes. Donc, on n'a pas ce côté universel de recherche du bien et du mal. On est vraiment dans le relatif et l'opérationnel. C'est intéressant, Florent, on va dire, parce que là, on a deux perceptions assez différentes. C'est le bien de Beaufort, celle de Cédric Chattel. Et c'est une ligne de crête. Les patrons ou les dirigeants ou les quatre dirigeants que vous avez interrogés pour cette note, justement, ils sont partagés, c'est ça ? Tout à fait. On retrouve cette ligne de partage entre une vision, je dirais, intégraliste et une vision relativiste. Et c'est assez amusant parce que c'est vraiment 50-50, si j'ose dire. On a vraiment deux aspects dans la note. On cite Xavier Hubert, qui est directeur éthique et conformité chez Engie, qui dit qu'il y a une éthique positive, c'est la conformité, une éthique subjective. Et ça, les entreprises ne s'en occupent pas. Vous voyez, donc, il y a plein... Cette ligne de partage, elle est très importante. Mais moi, je rejoins ce que dit Cédric Chattel. Dans la morale, il y a une forme d'absolu, alors que l'éthique, c'est la relativité. Et c'est pour ça que, pour une entreprise, c'est l'obligation de moyens plus que l'obligation de résultats qui compte. Il faut se fixer un objectif, un horizon enviable, et faire tout pour l'atteindre. Mais on n'a pas cette rigueur d'obligation, de résultats qu'induit la morale. Encore heureux, parce que sinon, on aurait un monde économique qui serait assez distordu par rapport à ce qu'on connaît. Alors, justement, on va se projeter vers un horizon, horizon 2030. On va plus loin tout de suite dans Éthique et Smart. Pour aller plus loin, la dernière partie de cette émission, Éthique et Smart consacrée à la gouvernance de l'éthique, toujours à mes côtés. Florent Vadillo, qui est directeur conseil en charge des questions d'éthique et de souveraineté chez Soprasteria Next. Cédric Duchâtel, membre du Cercle d'Éthique des Affaires. Je rappelle que vous publiez Éthique des Affaires pour une gouvernance intègre. C'est aux éditions Largus de l'assurance. Et puis, au téléphone avec nous, Viviane de Beaufort, qui est professeure à l'ESSEC. Imaginons, on se projette un peu, on est en 2030, tous les grands comptes du CAC 40 ont défini leur raison d'être. Est-ce que, Florent Vadillo, vous diriez qu'avec ce mouvement, et là, je voudrais vraiment qu'on s'intéresse à l'éthique et raison d'être ? Est-ce qu'avec ce mouvement, l'éthique a forcément pris plus de place dans notre société, dans notre monde économique ? Évidemment, parce que ça fait partie d'un cycle qui se poursuit. Les objectifs du millénaire que les Nations Unies avaient promus, par exemple. Donc, l'éthique est en train de gagner une place de plus en plus importante. Et c'est heureux, parce que les entreprises sont des acteurs sociopolitiques très importants. C'est-à-dire, l'objectif de rentabilité, c'est intéressant, mais on voit qu'il y a d'autres choses. Et d'ailleurs, la période de crise sanitaire l'a bien montré, qu'il y avait d'autres choses que la rentabilité et que l'économie. Donc, c'est un élément qui va croître, évidemment. Et en 2030, on aura très clairement une ligne de fracture entre les entreprises qui ont su se positionner, qui ont su prendre ce virage-là, et celles qui ont des difficultés, soit du fait de leur secteur d'activité, soit du fait d'une culture d'entreprise. Et ce... Mais donc, pardon de vous interrompre, ça veut dire que la raison d'être, c'est aussi un outil de rentabilité ? C'est évidemment un outil de rentabilité pour les clients et pour les collaborateurs, parce que quand vous avez, surtout sur des tâches à haute valeur ajoutée, une très grande tension sur le marché du travail, eh bien vous avez une plus grande facilité de recrutement, plus grande facilité de fidélisation, et donc des savoirs acquis, des capacités de réactivité qui sont plus importantes. Et puis on a aussi, surtout quand on est tourné vers les consommateurs, une exigence de plus en plus accrue de la part des consommateurs, qui désormais peuvent discriminer en fonction des valeurs d'une entreprise. Et donc tout cela contribue à faire d'une rentabilité évidente de ces sujets de RSE, de conformité et d'éthique désormais. Oui, Viviane de Beaufort, vous le ressentez, vous, j'imagine, avec les étudiants à l'ESSEC notamment, c'est-à-dire que cette notion-là, cette exigence même, elle est de plus en plus forte génération après génération. Est-ce que vous diriez ça ? Alors absolument, j'ai été confrontée, mais avec beaucoup de bonheur à cette fameuse génération Y, que moi j'appelle la génération Y en faisant un jeu de mots idiot avec le Y, parce qu'en fait, c'était la première à questionner, celle qui a 30 ans maintenant et qui est chez vous ou dans les grandes boîtes ou qui est partie parce qu'elle avait un problème avec justement un décalage entre ses attentes et des valeurs ou un discours qui ne remplissait pas ses promesses. Celle que j'ai pas plus tard qu'à 16h tout à l'heure en cours, la fameuse génération Z, ils ont 23 ans. Alors, vous diriez peut-être que c'est encore pire, moi je vais dire que c'est encore mieux. Ils ont pris les décisions d'éventuellement changer d'orientation. Il va vraisemblablement y avoir des problématiques de recrutement des talents, on l'évoquait. L'image employeur devient alors un facteur crucial dans cette guerre des talents et les entreprises qui n'auront pas fait cet effort ou les organisations comme les cabinets de conseil ou je parlais des cabinets d'avocats puisque je suis juriste, je les connais mieux, qui ne font pas cet effort-là vont avoir un véritable problème pour recruter les talents de demain. Ça devient vraiment pour eux bien plus que la carrière, que le salaire, quelque chose de fondamental. Cédric Duchâtel, je reviens à la question, à la notion de raison d'être et d'ailleurs c'est lié, c'est-à-dire que pour qu'une raison d'être ne soit pas juste une belle phrase avec des mots un peu creux et qu'elle attire aussi les nouveaux talents, vous voyez ce que je veux dire, il faut qu'il y ait des bonnes pratiques, que cette raison d'être conditionne des bonnes pratiques. Oui, après je vous trouve un peu sévère sur une raison d'être un peu creuse. Pardon, je ne vais pas citer l'entreprise mais de temps en temps on en voit passer quand même. Parce que si, quand on part, notamment dans des groupes, quand on a sondé 80, 90, 100 000 personnes qu'on fait une synthèse de tout ça, c'est très compliqué de ne pas simplement aligner quelques mots creux. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, je comprends. Après ce que je voulais juste dire, c'est que pour mettre en place une raison d'être, il y a un travail qui est fait. Bien sûr. Un travail pour identifier ce qui fait la spécificité d'une entreprise. Souvent c'est tiré par les directions de la communication et ce travail n'est pas creux. Ah non, et puis de toute façon c'est un outil aussi de cohésion interne qui fait son effet. Et très différenciant puisque deux entreprises n'ont pas la même raison d'être. Donc c'est bien que, voilà, il y a du spécifique qui a été dégagé. En revanche après, il faut effectivement transformer ça en réalité opérationnelle. Et c'est là où, par exemple moi, dans ma raison d'être, il y a le mot responsabilité. Donc toute la démarche éthique que je mets en place, elle peut s'adosser sur la raison d'être. Et elle vient crédibiliser et renforcer ce qu'on appelle responsabilité. Donc quand on travaille, par exemple, sur des bonnes pratiques d'achat éthique, voilà, on travaille sur la responsabilité de l'entreprise et donc on renforce la raison d'être. La raison d'être, Florent Radio, qui peut être utilisée soit par les salariés eux-mêmes, soit par des clients comme une base pour se positionner. C'est-à-dire qu'on peut avoir des salariés qui mettent en avant leur éthique, je reviens au mot-clé de cette émission, leur éthique personnelle. Pourquoi ? Pour même refuser une mission ? Ça existe ? Ça s'est déjà vu ? On l'a vu, notamment chez Google ou Amazon, pour citer des entreprises, où les salariés ont contraint la société à ne pas avoir des contrats avec le ministère de la Défense ou à ne pas utiliser certaines technologies au profit du ministère de la Défense. Donc ça existe. Les conflits éthiques qui sont de plus en plus importants avec des refus de mission, etc. On connaît bien dans le droit de la fonction publique avec le droit de retrait, etc. Aujourd'hui, il y a ce sujet, notamment avec ce que disait Viviane de Beaufort, c'est qu'on a des collaborateurs qui sont de plus en plus engagés et donc le management va devoir prendre en considération ces conflits potentiels. C'est très important et c'est là aussi qu'on verra les entreprises qui ont fait du blue-washing pour reprendre le green-washing et le transformer sur les sujets d'éthique entre les entreprises qui ont fait un sujet marketing et celles qui ont vraiment irrigué leurs méthodes. Les collaborateurs seront de ce point de vue-là des révélateurs de véracité de l'engagement. Oui, et donc c'est ce qu'il y a derrière les premières lignes de la raison d'être qu'il faut lire. C'est ça ? Exactement. C'est ça le plus important. Et la manière dont les collaborateurs s'en emparent. Oui. Cédric Duchâtel, je reviens avec vous. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure mais je trouve ça vraiment très intéressant. L'éthique se place là où la réglementation est un peu floue ou inexistante. Il y a l'exemple de la loi Saint-Pin-deux par exemple de lutte contre... J'ai simplifié de lutte contre la corruption. Là, l'éthique peut jouer son rôle ? Non, c'est vraiment un très bon exemple. La loi Saint-Pin-deux oblige les entreprises à mettre en place des dispositifs pour lutter contre la corruption. Et parmi les obligations, on est amené à organiser les cadeaux et les invitations dans les entreprises. Et c'est là où on voit que c'est... Donc la loi ne dit rien. Elle ne dit pas comment on doit le faire, jusqu'où on peut aller, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas. Quel montant de cadeaux, etc. Elle ne va pas dans ce point de détail. Et donc là, l'éthique, la démarche éthique va pouvoir se saisir du sujet et dégager en fonction des priorités, de l'activité et de l'entreprise. Et là, je reviens toujours, la culture de l'entreprise va mettre en place des règles qui ne seront pas les mêmes dans une entreprise A d'une entreprise B. Et c'est l'éthique qui va permettre cette démarche. Viviane de Beaufort, je voudrais... Il nous reste... Ça passe trop vite, elle est passionnante, cette émission. Il nous reste deux minutes. Comme on se projette, on va plus loin avec cette séquence, je vais tout dire à nos téléspectateurs. En préparant l'émission, vous m'avez dit mais on peut même imaginer des juges spécialisés. Là, c'est comme on se projette un peu dans l'avenir. Ça veut dire quoi ? Il y aurait des juges de l'éthique comme il y a un parquet financier en quelque sorte, un parquet conformité ? C'est vraiment intéressant parce que ce que je vous évoquais lorsque nous avons préparé l'émission il y a à peine quelques jours est en train de se passer en France. Il y a eu une proposition qui pour le moment a été rejetée par le gouvernement mais ça va donc revenir sur la table de l'Assemblée nationale qui semble maintenir le point. Une proposition dans la loi sur la confiance pour intégrer le fait que c'est au tribunal de commerce d'avoir les dossiers au tribunal de commerce de Paris qui a déjà une chambre d'arbitrage internationale et qui connaît bien on va dire la gestion, l'entreprise de se charger des affaires au titre du devoir de vigilance c'est-à-dire des problématiques liées aux droits humains ou aux catastrophes écologiques et non pas à un juge lambda comme c'est le cas pour le moment donc apparemment ce que je vous évoquais semble titiller aussi nos députés avec l'idée qu'il faut que les juges soient compétents parce que effectivement c'est compliqué d'interpréter ce qui va relever non pas de la compliance obligation de moyens process mais de l'interprétation éthique qui vient d'être évoquée c'est-à-dire des valeurs de l'entreprise et finalement quelque part le juge va s'ériger entre le bien et le mal et on revient à la morale ça crée responsabilité Merci beaucoup Merci Viviane de Beaufort Merci à tous les deux Cédric Duchâtel Je rappelle le titre de votre livre Éthique des affaires pour une gouvernance intègre C'est donc publié aux éditions Largus de l'assurance Florent Vadillot Je renvoie à votre note d'analyse pour Sopra Stéria Next C'était vraiment passionnant Merci à tous les trois On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro d'Éthique et Smart Je voudrais remercier Juliette Denoyel qui est à mes côtés pour préparer programmer et produire cette émission Merci Juliette A bientôt Salut Éthique et Smart vous a été présenté en partenariat avec Sopra Stéria Next pour un monde numérique audacieux et responsable Sous-titrage ST' 501